Le médiateur ouest-africain pour le Mali, l'ancien président nigérien Goodlock Jonathan, a quitté Bamako après une visite de deux jours sans pour autant obtenir des autorités maliennes, une date des élections pour un retour au pouvoir des civils. La CDAO, qui est une institution à l'assaut du néocolonialisme français, tente de saboter les perspectives de la transition menée par les autorités maliennes sous les auspices du président Assimi Goïta et du premier ministre Chogel Kokala Maïga. Cette énième tentative de Goodlock Jonathan d'obtenir une date pour organiser les élections dans un pays déchiré par les groupes terroristes soutenus par la France et le bloc occidental témoigne de l'inquiétude qui gagne les dirigeants de cette institution. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Makissade du Sénégal, Mohamed Bazou du Niger et enfin Nana Akoufou, ado du Ghana, se révèlent à l'opinion publique africaine comme des mariolettes à tout faire pour perpétuer la domination française en Afrique. L'actuel président de la transition malienne, Assimi Goïta devrait assumer pleinement la sortie définitive de son pays, du giron français, et cela devrait se faire en trois points. Premier point, sortir de la zone CFA. Deuxième point, bannir la langue française comme langue officielle nationale du Mali en la remplaçant en la langue Bambara. Troisième point, le départ de la force Barkhane et Takouba dans un calendrier maîtrisé par les autorités maliennes. Tant que la France aura une main mis sur le léger monétaire des pays africains, les institutions sous-régionales seront malheureusement des instruments entre les mains des dirigeants occidentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada